Alors, comme je fais de la broderie, j'ai besoin d'avoir des surfaces non superposées. Donc, je pars de l'ensemble des surfaces qui composent la chouette et puis je vais petit à petit les modifier, leur supprimer un certain nombre de parties pour éviter, en fin de compte, d'avoir des superpositions entre les formes. J'ai donc créé une première forme ici, voilà, celle-ci qui correspond à la tête sur laquelle sont posées les yeux. Une deuxième forme qui correspond au corps. Ce sont des ovales, des ellipses. Ensuite, j'ai créé plus haut les yeux. Ça, c'est le fond des yeux, c'est la partie cornée, on va dire, le fond de l'œil. Donc, j'ai la face gauche et la face droite. Ensuite, j'ai tous les éléments de déco du ventre, pour qu'ils sont tous prêts. Ensuite, j'ai les iris, gauche, droite, les pupilles également, et le contour des yeux. Ceux-ci pour la gauche et pour la droite. J'ai créé les deux ailes. Tous les orteils qui viendront se mettre en bas. Et pour finir, quand même, le bec. Donc, voilà l'ensemble des formes que je vais assembler par fonction logique, avec le but d'éliminer systématiquement toute superposition. Je vais d'abord tenter de travailler sur l'extérieur, sur l'enveloppe de cette chouette-là. Le ventre, ça viendra dans deux petites minutes. On va partir de la tête qui, pour l'instant, me paraît un peu haute. Et puis, on va s'approcher, de façon à installer la partie qui entoure les yeux. La partie qui entoure les yeux, elle est constituée de deux éléments qui débordent. Le premier. Le deuxième. Pour être bien plus au clair, je m'approche. Est-ce que ces deux parties-là, elles sont parfaitement sur la même hauteur ? Probablement assez bien centrées. Donc, ces deux éléments-là, œil droit et œil gauche, je vais les unir. De façon à ce qu'ils ne fassent plus qu'un chemin. On voit bien que ce n'est plus qu'un chemin. Je reviens en arrière. Ensuite, j'aimerais que cette partie-là, la partie bleue, là, le haut de la tête qui dépasse, soit la seule partie qui sera brodée. Je ne veux pas de superposition ici. Donc, je duplique la partie que je vais enlever. Il faut que j'enlève l'équivalent des yeux. Pourquoi est-ce que je duplique ? Tout simplement parce qu'au moment où je vais faire la différence, cette partie-là disparaîtra. Donc, il faut bien que j'en ai une copie quelque part. Je sélectionne les deux éléments. Voilà. La tête, le fond de la tête. Et les yeux. Et je demande à faire une différence. Voilà. J'obtiens une surface qui comporte deux éléments. Ces deux éléments, ce sont des chemins. Pour l'instant, ils sont confondus. Ça, c'est une chose absolument impossible à admettre pour une stitch, puisque les surfaces sont disjointes. Il faut à minima les séparer pour que chacune soit brodée à part. Et puis, celle-ci, de toute façon, n'existera plus. Donc, je peux la supprimer. Et je rapatrie les yeux. Pour déplacer, on fait toujours ça en mode sélection. Je me rapproche. Et je peux finaliser, voilà, avec les flèches du clavier. Donc, j'ai là deux éléments qui commencent à être bien intéressants. Je vais m'occuper des ailes et du ventre. D'abord, les grandes surfaces, et puis ensuite, on rentre dans le détail. Alors, on aura la partie inférieure, voilà, avec une aile à gauche, une aile à droite. Pour l'instant, rien n'est satisfaisant, puisqu'on a effectivement des superpositions à supprimer. Je me rapproche. Je fais en sorte que les deux soient quand même positionnées de façon à peu près symétrique. Même hauteur. Même hauteur. J'utilise les options alignées et distribuées. Les deux ailes, je les veux à la même hauteur. Voilà. Elles sont donc situées exactement à la même hauteur. Je peux éventuellement considérer que celle-ci est un tout petit peu trop légèrement à droite. Donc, je la déporte. Et maintenant, je m'en vais faire mes réglages fins. Ces deux ailes-là, que je vais devoir soustraire à cette forme et à celle-ci, il faut que j'en dispose ailleurs. Donc, je les duplique. La partie dupliquée apparaît dessus, là. Je les place vers le haut. Voilà. On a besoin de travailler sur ces ailes-là. On doit couper la partie haut des ailes. Et on doit couper le ventre. De façon à ce que l'aile s'intègre parfaitement, sans toutes ces superpositions. Alors, je n'ai peut-être pas dupliqué le bon élément. Celui-ci, je le duplique aussi. Par principe, on duplique éventuellement plus qu'il m'en faut. Voilà. Je sélectionne les yeux du bas. Ceux du haut, je les ai laissés légèrement remonter. Une aile. Et je vais demander à ce que cette aile-là, à ce qu'on fasse la différence. Voilà. La différence est bien faite. Je redescends mes yeux. On va recommencer de l'autre côté. Voilà. Je reduplique. Pour garder une version de mes yeux. Voilà. Je sélectionne la partie basse des yeux. Enfin, le dessous, voilà, celui qui est en place. L'aile droite. Et je demande une différence. Voilà. L'aile est retracée. Hop là. Voilà. Je remets mes yeux en place. Hop là. Hop là. Je remets mes yeux en place. Et mon aile. Et ces copies-là étaient inutiles. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est surtout de ne jamais perdre un seul élément. Si on copie trop, ce n'est jamais grave. Si je regarde le dessin, je vois, je constate quand même que cette partie et celles-ci sont contiguës, sont unies. Donc, je vais faire l'union de ces deux-là. Je ne pouvais pas le faire avant, sinon je n'aurais pas découpé cette aile. Alors après, il faut étudier un petit peu son dessin. Donc là, je fais l'union des deux. L'une des deux couleurs a pris la position dominante. C'est celle du dessus, d'ailleurs, en général. Il me reste encore un souci, parce que si je regarde mes chemins, là, j'ai une superposition. Donc, il faut retirer de cette partie chacune des ailes. Alors, si je retire les ailes du corps, ce sont elles qui vont disparaître. Ce sont donc elles que je dois dupliquer. CTRL-D pour dupliquer. Les petites flèches du clavier, juste pour déplacer. Les ailes sont au-dessus du corps. Donc, je sélectionne le corps, une aile, et je fais la différence. Le corps est sélectionné, l'autre aile, et je fais la différence. Puis, je reprends mes deux ailes initiales, et je les déplace. Voilà. Donc, je transporte un premier intérieur. Le deuxième, ah, je vais le dupliquer, je l'ai perdu en route. Je m'approche. On est encore une fois bien superposés. Et, à peu près, au centre, oui, à peu près centrés. Ces deux éléments-là, qui se rejoignent, je peux les unir, de façon à ce qu'ils ne fassent plus qu'un seul chemin, à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule surface. Voilà. Et, je voudrais donc soustraire cette partie-là à celle-ci. Donc, la partie que je vais soustraire, je la duplique. Finalement, c'est très simple. Il suffit d'être un peu rigoureux, ce qui n'est d'ailleurs pas mon cas. Voilà. Je prends le fond. Je prends les yeux. Je fais la différence. Et je ramène ma surface à sa place. Voilà. J'avais dit que je les faisais en blanc. Voilà. On va rapidement, pour le fun, se faire la suite, à savoir l'iris et la pupille. Un iris que je vais déplacer. Bon. Cet iris-là, pour le voir, il faut qu'il soit tout en haut. Voilà. Je me rapproche. Je vais faire les deux. Le duplique. Je ne vais pas retourner chercher l'autre en bas. Je préfère ne pas manquer d'éléments. Est-ce qu'on le fait loucher ? Non. D'accord. Donc, ces deux éléments-là que je vais soustraire tour à tour. Je les duplique. Je les déplace. Je prends cette surface. J'enlève l'œil. Je fais une différence. Voilà. Je reprends ma... Oui, je garde ma surface. Je prends l'autre œil. Je fais une différence. Là, je pourrais faire une exclusion. La différence entre l'exclusion et la différence, c'est que l'exclusion enlève toutes les parties communes. Et si on a une partie qui dépasse, ça peut poser problème. Donc, la différence est une solution raisonnable. Je reprends mes deux yeux et je les déplace ensemble. Voilà. Il va être temps de penser aux pupilles. Mais vous l'avez compris, la démarche, vous la connaissez maintenant. Maintenant, je déplace ma pupille là où j'en ai besoin. Voilà. Et puis, je vais faire... Voilà. Je vais... Je vais le faire loucher un petit peu, cet animal. Cette forme-là, elle est très, très jolie comme ça, sur le dessin. Attention, toutes ces pointes, que ce soit dans la partie noire, que ce soit dans la partie blanche du contour, ce sont des zones à problème. Des choses... Des lignes qui se croisent. Donc, voilà. Moi, je choisis, pour éviter les difficultés, d'avoir un animal qui louche. CTRL-C, CTRL-V. Pardon. Je préfère l'option CTRL-Dupliquer, parce que je ne déplace qu'à l'horizontale. Voilà. Ah ! Le chouette qui louche. Je sélectionne... Ces deux-là, je les duplique, puisque ce sont eux que je vais enlever. Je prends l'iris. La pupille, je fais une différence. Iris, pupille, différence. Et puis, je sélectionne les deux, et je les remonte ensemble. Alors, comme la démarche va être semblable pour la suite, je m'en arrête là. Je vous montre le résultat. Il reste à travailler sur les paramétrages, éventuellement sur des contours. On va quand même déjà regarder à quoi ça ressemble. Au niveau progrès. J'utilise un autre visualiseur que celui d'une stitch, pour deux raisons, bon, préférence personnelle. Hop ! Voilà. Alors, jusqu'au bout. Voilà. ... ... ...